On est quelle date? On est le 15, hein? Aujourd'hui, on est le dimanche 15 septembre. Date de deuxième tentative. C'est pas rien. OK. On fait un petit clap? Tu as déjà commencé. C'est incroyable. C'est ça, on l'applique. Dimanche le 15. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier? Le 15 septembre, environ vers 2 p.m. heure de l'Est. On avait quelqu'un qui voulait aller jouer au golf. Pénor. Comme on dit, une sortie de santé, tu vois. Tranquille. Tranquille. Un petit 18 trous. Oui. Puis il n'est pas à ses premiers trous. Non. Non. Ça, c'est sûr. Bien, il a réussi à faire sa joute, en fait. Oui, je crois que oui. Oui, il s'est rendu jusqu'à sa fin. En sortant de sa joute, on parle de Donald. J. Donald. J. Trump. On est dimanche. Il n'est pas président. Il peut bien aller jouer au golf quand il veut. Bien, t'as à Barouette. Un deuxième tentative. Deuxième fois. Oui. Deux. On essaie de le passer. Le passer. Qu'on puisse dire colonel moutarde sur le 17e trou. Hey. Avec une arme. Tu sais, qu'est-ce qu'ils disent des deuxièmes fois? Tu avais 203? Non. Peut-être, oui, t'as raison. C'est beaucoup plus triste que ce que j'allais dire, mais plutôt de genre, four me once, shame on you, four me twice, shame on me. Shame on me. Yeah. Bien, là, justement, il y a un shame on quelqu'un qui doit se mettre. Shame on son... Parce que, dans le fond, personne ne savait qu'il était là. Personne ne savait. Personne. Sauf Donald Trump et... Les services secrets. Son entourage. Son entourage. Son entourage. Oui. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un l'attendait sur le bord du terrain de golf à cette heure-là précise? Exact. Il y a beaucoup de questions, en ce moment-là. Puis, Brislas est là pour ça. On soulève les questions. On est tout le temps. C'est ça qu'on se questionne. Puis là, parce que si on rewind quand même, en juillet, il y a eu une tentative, quand il était en Pennsylvanie. Oui. Lors d'un petit cours. Oui. Parce que ça a crôlé l'oreille. Il a passé à deux doigts d'y passer. Puis là, attends, on va rappeler aux gens qu'on vous raconte tout ça, puis on vous énonce des faits simplement que les nouvelles vont faire ou qu'ils devraient faire. C'est juste que c'est intéressant et pertinent. Puis, on est totalement neutre dans cette élection-là américaine. On s'entend, on n'a même pas le droit de voter. Non, non. Fait que la seule chose qu'on peut faire, c'est en discuter. En être témoin. En être témoin. Exactement. C'est comme voir l'Empire rebelle faire tomber le tout, mais t'habites sur Babadouat. Bien loin, dans les Otter Rims. Dans les Otter Rims, loin de tout ça. Merci, bro, de me sauver dans les conflits. Mais je suis tué moins pareil. Exact. Mais je ne peux rien changer, moi. Non, c'est ça. Non, on ne peut rien changer. Mais on peut l'analyser. Mais il faut l'analyser. Et à la base-là, c'est ça qu'on fait. Oui, parce que ce n'est pas de la démocratie. On le sait. On ne peut pas juste prendre la poste du capitaine en allant y tirer deux balles d'intibia. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ça, la démocratie. Les enfants, ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça se rende au scrutin de façon pacifique. And the ballot. Que la démocratie puisse régner. Oui, que les Russes peuvent faire leur magie dans tout ça. Absolument, c'est ça. Je comprends. Parce que là... Il y a des blagues. Parce que peu importe qui va gagner, chacun des côtés va dire, ah, c'est la faute d'un tel ou c'est la faute de l'autre. OK, revenons là-dessus. Avant de s'en aller sur qu'est-ce qui s'est passé le 15 septembre à deux heures environ à Eastern Time, on a eu le débat qui s'est passé la semaine dernière. Exact. De Kamala Harris. Kamala, oui. Et notre... Donald. Donald. On a vu que Kamala, on s'entend, est arrivée avec le fuel. Et je te dirais, mais elle avait quasiment le charisme de What's Up Doc Box Bunny. Puis notre Donald, lui... Il y a eu des jours meilleurs. Oui. Comme dirait Aurel. Oui, oui. Je m'attendais à... Versus si on compare avec le débat qu'il y a eu avec Joseph. Oh, c'est la joie de la nuit. C'est ça, c'était la joie de la nuit. Ou même si on recule plus lointain, en 2016, avec le débat qu'il y avait eu avec Hillary, où c'était une victoire. By a landslide. Ah, tremendous victory. Ça, c'était pas pareil. Ça, c'était Fight Club. Exact, c'est ça. Ça, c'était... Mais là, cette fois-ci, c'était plus comme pose, puis... C'est quoi... Qu'est-ce que t'en as retiré de ce débat-là? C'est quoi ton opinion en quelques phrases? Oui, exact. Parce qu'on l'a écouté au complet. On l'a écouté. Au nom de la séance, c'est pour vous. Oui, oui. On l'a fait pour vous. On peut pas laisser Tommy faire ça, là, je veux dire. Il va avoir tout le temps des idées, là. Exact. Il mange des choux. Je sais pas de quoi qu'il parle, Tommy. Les choux. Hé, ça, là, c'est triste, ça, pareil. Oui. Je veux dire, puis ça démontre que t'es vraiment au bout du rouleau, là, c'est ça que tu fais, là. Tu te caches dans les bois, pas pour attaquer quelqu'un qui joue au golf. Mais t'as-tu vu, là, le sédateur, le gouverneur d'Ohio, puis le maire de Springfield. Ils ont réagi à ça. Ils ont réagi, puis là, ils disent, non, non, c'est des oui-de-dire. Oui, c'est anecdotique. C'est anecdotique. C'est un cas. Un cas. Bien, ça doit pas être juste un cas pour qu'il y en ait parlé, là. Pourquoi Trump en parle comme ça? Ce qui est mauvais, c'est qu'il aille cru que c'était un punch dans ses arguments. Oui, c'est ça. Il a délivré comme si c'était son argument qui faisait, votez pour moi, vos chiens et vos chats seront en sécurité. Oui. Tu sais, ça... C'était con, un peu. Bien. C'était complètement niaiseux. Parce que... Mais il était pas prêt. Il est arrivé là, pas prêt. Oui, c'est... Ça, c'est bon d'opinion à moi, là. C'est vrai qu'il avait l'air moins sharp que je m'attendais, disons. Puis, c'est quand même intéressant de faire une comparaison parce que là, il vient de faire un podcast aussi juste tout récemment. Puis, avec Théo Vaughn. Théo Vaughn, hein. Puis, il était déjà plus sharp, mais il était plus posé. Oui. Mais, probablement que la pression des projecteurs, où il était camera conscious, ou... Mais tu penses-tu que Camela est juste meilleure en argumentation? Définitivement, c'est vrai que... Parce que j'ai pas de souvenirs qu'Aquilary, c'était incroyable, là. Fait que probablement qu'elle se présente plus comme ce que bien les gens voudraient qu'il était enfin une femme au pouvoir, mais une femme qu'elle a pas les squelettes dans le placard qu'Aquilary, elle avait. Un peu. Fait qu'à l'inverse, on dirait qu'il savait pas comment il donnait des petits jabs et tout ça. Oui, oui. C'est sûr que c'est monitoré quand même avec deux hosts. Oui. Qu'il laisse pas du tout la conversation. Je pense même que les micros sont coupés dans les 90 secondes de chacun. Puis t'sais, ils ont des timers sûrement devant eux de combien de temps qu'ils ont à parler. Exact. La question est écrite en gros. Oui. Il y a tout placé. C'est que tu crois quasiment dans une ligue d'improvisation mixte, là. Tu es comme, ah, sujet mixte, carte à planche. Family feud, là, un peu, genre. Oui, c'est ça. Nous avons demandé à 2000 personnes, avec quoi font-nous des bijoux. Exact. Quels sont les mecs, les Alliés demandent le plus dans des territoires. Des chats. Oui. Des chiens. Chicken showman. Chicken showman. Cat and showman. Oui, c'est ça, mais c'est... Oui, il y en a... Contrairement avec Joseph, où il est sorti de là, puis c'était tellement comme un chaos total que le parti s'en est mis à se questionner si on devait changer les flûtes. Flûte, qu'habituellement, n'est pas censé changer. C'est-à-dire que quand un parti a voté, hey, lui, c'est notre chef, c'est lui qui va être le président, runner-up, candidate, c'est pas sans juste changer, à part s'il arrive de quoi, de la mort ou médicale. Bon, finalement, qu'est-ce qui n'était peut-être pas dans l'État la plus sharp pour runner-up, mais ensuite de ça, c'est intéressant parce que dans le fond, là, on a Kamala, qui est la vice-présidente, mais qui runner-up sur une chance à la présidence qui n'a même pas été votée, dans le fond. Ça fait que c'est ça qui est spécial aux États-Unis avec l'élément de deux parties, qui crée des situations beaucoup plus polarisantes, versus nous, au fond, parce qu'il y a un inventaire complet de couleurs, on est arrivé d'avoir toutes les couleurs possibles dans les parties. Nous, tout le monde gagne dans un tournoi. Oui, c'est ça, il y a des médailles de participation. Mais ça, c'est pas laid, c'est pas mauvais, à un certain âge. C'est sûr, peut-être à un certain âge, mais à un moment donné, il ne faut pas que tu laisses gagner tout le temps, sinon ça finit mal. Ça, c'est sûr. Mais c'est bien dit ce que tu dis à propos. C'est vrai que Kamala, elle est vice-présidente. Elle rentre en élection sans avoir été votée là. Exact. Simplement parce que c'est la meilleure candidate potentielle. C'est ça. Puis c'est la vice-présidente. Oui, c'est devenu comme la candidate par intérim. C'est ça. Carrément. Mais elle va le faire, elle va jusqu'au bout. Ça ressemble vraiment à ça, mais il n'y a rien qui présage qu'elle ne sera pas là. Est-ce qu'on peut parler d'une affaire? Oui. Il n'y a aucune nouvelle montréalaise, québécoise, qui ont parlé qu'elle a habité, même étudié à Montréal, même aux États-Unis, personne n'en parle. C'est vrai qu'elle n'en parle pas. Pourquoi? C'est-tu là où sont les squelettes? Peut-être. Sont-tu à Montréal, les squelettes? Sont-tu les squelettes? Les squelettes, M-K, Y-2-K, N-Everything, The K-K, Wood-Safe. Ils sont dans le fleuve. Ils sont où? Ils sont dans le fleuve. Elle a vraiment, on n'a creusé pas tant que ça. Puis c'est facilement trouvable qu'elle ait étudié à McGill, dans le fond, quand elle était jeune. Je crois que oui. Puis c'est vrai que c'est zéro a été mentionné. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Même que je m'attendais à ce que Donald, tu sais, sorte des jabs ou ce qu'il essaie de sortir des squelettes dans le placard ou quoi que c'est ça, puis c'est jamais arrivé. C'est ça qui est fou. Il la connaît pas, d'entre vous. Non, il la connaît pas. C'est ça, j'ai comme réalisé. C'est vrai, il la connaît pas. Si t'étais pas vice-président, je saurais pas tes qui. Puis j'aurais pas besoin de savoir tes qui. C'est ça, j'ai le feeling que c'est ça. T'as raison, l'esti, j'avais jamais vu cette partie. Who are you? Who are you again? Oui, c'est ça. Comment là? Ça, ça fait tellement mal quand tu retournes dans ton resto habituel ou ton bar habituel, t'es comme d'habitude, puis il est comme... Ouais, il va falloir que tu fasses mieux que ça. Ah ouais. Puis là, t'es comme, c'est quoi, j'ai gassé ma barbe à côté de ça? C'est ça, tu m'en connais plus. Tu m'en connais plus, on est amis. Il y a plus un temps, j'allais me couper les cheveux, mais je peux te dire, comme d'habitude. Hier encore, il y avait un couvre-feu, je venais à 7h40, te demander deux petits roteux, si tu te souviens pas. Aujourd'hui, tu m'en connais plus. Tu m'en connais plus, tu m'en connais pas. Là, c'est ça que les démocrates ont dû jongler avec un visage qui est... Dans la politique, il est quand même très longtemps, mais je veux dire, elle n'était pas aspirante à prendre le flambeau, d'après moi, si Biden avait fait ce mandat-là. Exemple, qu'il aurait gagné son mandat, il aurait mis quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment comme, on prend une candidate de fortune, puis on y va. As-tu vu l'analyse d'un analyste aux États-Unis? J'ai entendu connaissance de son existence hier. Cet homme-là, depuis Reagan, fait une analyse de 15 questions. Je pense même que c'est 11. Il fait une analyse de 11 questions. Puis, c'est même pas des questions à propos des ballottes, ou de qu'est-ce que les statistiques disent, ou combien il possède de territoire ou de sièges. Non. C'est juste quand il rentre en élection, il y a 11 questions. Puis, s'il comble oui ou non, il gagne une cote. Puis là, il fait juste ces cotes-là. Puis, depuis Reagan, cet homme-là... Il a tout le temps eu raison. Tout le temps. OK. Ça fait qu'il s'est comme fait une charte. Ils sont pas érudits. Il est autiste, mais il est analyste pour les films. Juste 11, c'est même pas assez pour une carte de bingo. Non, c'est ça. Mais si tu coches tous ces critères-là, tu vas gagner. C'est ça. Puis, Reagan, il a tout le temps eu raison. Il a tout le temps eu raison. Puis, quand même là, il y en avait seulement quatre... Qui étaient manquants? ...qu'elle ne comblait pas. OK. Les 11 questions pour l'analyste de savoir... Je vais concluer aussi en disant que c'est Kamala qui gagne. Selon cette analyse-là. Selon cette analyse-là, qui ne se trompe jamais. Mais qu'est-ce qui lui manque, c'est qu'elle n'est pas un emblème. Elle le saura, elle ne peut pas, elle ne peut pas devenir un emblème. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en présidence. Puis, c'est un de leurs points, comme Obama. C'est un emblème, c'est un role model. Exact. Ça va marquer l'histoire. Kamala ne marquera pas l'histoire. Elle va être comme ton monsieur... Que tu laisses, que tu oublies dans... J'ai oublié son nom. Ben oui, parce qu'en fait, on s'est mis à réfléchir, justement, parce que Donald, il a le titre d'être un président qui s'assied pour la troisième fois à la candidature, à la présidence. Et dans l'histoire américaine, si on... On rappelle la longueur des mandats et le nombre de mandats qu'il doit faire. C'est ça, parce qu'aux États-Unis, c'est vrai, merci. Aux États-Unis, tu n'as pas le choix. Puis, c'est pour ça que c'est intéressant comme système politique, parce que tu n'as pas le choix de faire maximum deux mandats de quatre ans. C'est fou, ça. C'est-à-dire que tu ne pourrais pas rester à l'infini. Si on fait un comparatif, nous, Jean Chrétien est resté au pouvoir pendant dix ans. Jean Chrétien est un des premiers ministres de notre ère qui est resté le plus longtemps. Il est resté très longtemps, parce que ça veut dire que tu as eu le temps de voir trois présidents américains durant ton cycle de règne au Canada. Puis, combien de premiers ministres qu'il a vu passer dans les provinces? Il y en a eu en passée, c'est sûr. Oh, tu vois du monde, ça bouge. Ça fait que, dans le fond, c'est la dernière danse pour Donald, par exemple, parce que s'il gagne, après, il fait un dernier quatre ans. Puis, en 2028, il s'en va prendre sa retraite pour de bon de la politique. De la politique. Ensuite de ça, c'est sûr que tu as des... Mais tu dirais qu'il est le seul, il est quoi? Il est le deuxième ou le premier président à faire ça, revenir après être faux élu? Bien, on a vérifié. Puis, en fait, dans l'histoire américaine, il serait le quatrième. Il y a eu Andrew Jackson. Andrew Jackson. Lui, c'était le septième président américain. OK, le gars, on est des... Puis, il est sur le billet, lui. Il est sur le billet du 5 $, je pense, Andrew Jackson. Il est sur des billets. Il me semble que c'est ça. Bien oui. C'est un des... Il est sur le Mont-Roch. Oui, mais c'est un des pages fondateurs. C'est ça. Bien oui. C'est ça. Il fait partie des amis, des proches. Ça me l'aimait à Jefferson. Benjamin Franklin, puis tout ça, c'est... Il est un peu plus jeune, là. C'est un très, très jeune, là. Il avait des dentiers. Lui, c'est ça. Il s'est run-up trois fois. Il y en a un autre que c'était Stephen Groover Cleveland, que lui, c'est en 1896... Eh, quand même, là. ... qu'il a run-up trois fois. Eh. Fait que l'époque de Red Dead, là, Redemption, là, tu sais, pour les connaisseurs. Ah oui! C'est pour vous situer, là. Puis, il y a un troisième qu'il a fait, tu sais, Williams. Williams Jennings. Oui, oui, oui. J'ai oublié son troisième nom, là. Mais, dans l'histoire américaine, c'est juste la quatrième fois qu'il y a un président qui s'essaie pour trois mandats. Parce que, actuellement... S'il est élu, il est plus le 45e. C'est ça. Moi, je me questionnais, tu sais, il a reçu le 45e, mais non, dans le fond, parce que, exemple, le 22e président américain, c'est ça. Il a perdu son mandat suivant, puis il est revenu, puis il en est devenu le 24e président. C'est ça. Fait que Donald, s'il gagne, il devient le 47e président. 47. 47. Oui, fait que t'es comme... t'as le droit aux deux. Oui. Puis, moi, je pensais... j'ai appris ça parce que je pensais qu'on comptait le nombre de présidents, pas par rapport au nombre de mandats, mais plutôt au nombre de gens qu'il y en a eu. Fait que je pensais qu'il y avait eu 45 personnes présidentes. Non, c'est vrai. Mais en réalité, il n'y a pas eu 45 personnes présidentes. Il y en a peut-être eu... Si t'enlèves, c'est 48. 37 ou whatever. Non, il y en a eu d'autres. Parce que, dans le fond, tous ceux qui ont fait des mandats doubles... Non, mais il reste le 44. Non, non, c'est vrai. C'est ça, OK. C'est ça, oui. Quand tu fais un mandat double... Oui, tu restes. Tu restes. Oui. Faut que tu perdes. Oui. Faut que tu perdes. OK. Fait qu'en fait, il y en a eu 41 présidents américains. 41. C'est ça que ça veut dire. Puis, est-ce qu'on peut rappeler... Ah non, il y en a eu 42, parce que Biden, c'est le 46e. Oui. Oui, il y en a eu 42. C'est ça, oui. On peut-tu rappeler que dans ces 42 présidents-là, la seule personne qui a trouvé important de changer le décor de la Maison-Blanche, c'est Edward Eisenhower. Qui a de ne pas le changer. Il n'a pas changé. Ça, c'est intéressant. Cet homme-là... Parce que lui, il était quand même à une époque, ce qu'il fallait... Oui, oui. Eisenhower, gros background militaire. Incroyable. Et lui, il est là pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il se dit, là, le pays, ça ne va pas bien. On a des enjeux dans tout le globe. C'est cool à le dire. Puis, il faut faire fi de ce qui n'est pas important. Oui. Puis, axer sur ce qui est urgent et prioritaire. La règle. Exact. Fait qu'il s'est mis à créer la matrice d'Eisenhower. C'est incroyable. Allez voir ça. Allez voir ça. Brésilat s'en parle. Il y a un épisode là-dessus très intéressant. Allez voir. Mais en fait, c'est que si vous voulez être plus efficace dans votre vie ou quand tu gères un pays, c'est qu'il y a des affaires, comme les couleurs des rideaux et tout ça. Oui, parce qu'on va préciser aux gens, c'est sûr. C'est pas important. Eisenhower est rentré en place en Maison-Blanche et il n'a rien changé de ce que Roosevelt avait fait du précédent. C'est ça. Rien. Exact. Parce que tout le temps, tout simplement, quand un président arrive en place ou un nouveau VP ou un nouveau CEO d'une compagnie, un genre d'égo. Changer de l'administration. Non, on sent qu'il y avait ce code-là. Non, 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 c'est pas vrai. Là, c'est nous qui jouons le podcast. C'est pas vrai qu'on se te connaît. Non, c'est pas vrai qu'il faut que ça soit ma couleur, ma couleur. Il faut que ce soit mon choix. Ou t'as avec la résine. Exact. C'est beau, ça. Parce que c'est une façon aussi de montrer que c'est toi qui es en contrôle. Oui. Tu sais que t'as le pouvoir. Oui, c'est moi. Hé, moi, j'aimais pas ça. Oui. Puis ça crée des scénarios quand même où parfois on est témoin de choses que t'es comme... Oui, c'est... Pourquoi? Il aurait dû garder l'affiche comme elle était. Oui, nouvelle administration. C'est ça. C'est ça. C'est ça, exact. C'était comme un... Ton égo voulait démontrer. Mais tout ça pour prouver que Eisenhower n'a pas fait ça. Non. Parce que même Trump, n'importe qui que vous voyez en élection, même Kamala, il y a des grosses chances quand elle arrive dans le bureau ovale, elle va changer les rideaux. Ça va coûter aux contribuables des millions de dollars pour changer les tapis, changer les rideaux, changer les cartes. Au moins, je veux plus la photo de... parce qu'ils peuvent changer les photos aussi. Parce que, tu sais, tu mets... Tu fais un petit mot, Rosemar, de comble. Tu choisis tes hommes. Exact. Tu sais, je sais pas s'il y a des républicains qui ont déjà eu un démocrate. Juste par respect. C'est une bonne question. Je sais pas, hein? Ça serait cool, pour vrai. Je sais pas. Mais c'est sûrement jamais arrivé. Ben, ben. Parce que, à la seconde que... C'est ça, les gens, quand ils sont en politique, on dirait qu'ils ont vraiment peur de se faire prendre en photo avec... Ben oui. T'sais, d'être au restaurant avec quelqu'un qui ne présente pas ton haut de camp ou des choses comme ça. Ah, t'as tellement raison. Je me le dis, sûrement pas, en fait. Non. Parce qu'ils se le feraient lyncher tout de suite, là, inévitablement. Oui. Mais... Fait que sûrement pas. Mais, dans cette ordre d'idée-là, il y a un peintre que... Ben, je peux pas préciser son nom, là, mais il fait ça, l'étoile de chacun des présidents. Non, oui. Puis, il est reconnu pour faire ça, puis il a fait deux peintures mythiques. Il est-tu américain? Sûrement, pour vrai, là. Ben, ça se pourrait. Ben, ça se pourrait que non, mais il a fait deux peintures mythiques où c'est comme le All-Star des deux camps. Fait que républicain, c'est le soir, on a déjà vu ça. Oui, oui, oui. Fait que, t'sais, il y en a une avec le Parma, puis les démocrates, fait que t'as Bill Clinton, puis, t'sais, ils sont toutes 7-8, puis ils sont comme au bord, en train de jouer au poker. Faut aller voir ça sur Internet. C'est magnifique. C'est des belles photos. Puis, ben, ils en ont fait une. Nixon, l'inverse. Républicain. Elle est belle, elle aussi. Avec Reagan, un line-up. Bush, pas vrai, Bush. Bush, fils est là aussi. T'sais, un line-up, encore là, Nixon est là aussi. Oui, Nixon. Bon, là, à date, ça regarde pas bien les exemples que je donne, là. Mais c'est parce que c'est vrai que celle des démocrates est plus belle. Parce que, t'sais, 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 Kennedy est là. T'sais, Kennedy paraît bien, là. Aujourd'hui, il serait une star, Kennedy. Oui. C'est le président qui paraissait le mieux, ce type. Oui, c'est, il y avait un tout un charisme. Il y avait un... Puis, c'est un sacré président. C'est pour ça qu'on l'a « shut ». Oui. La même chose que qu'est-ce qu'on essaye de faire avec un candidat ou l'autre. Oui, ça se questionnait. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? T'sais, parce que, dans le fond, si on re-run à Kennedy, que son vice-président, lui, c'était L.B. Johnson. T'es bon, mon estime. Me semble. Je m'arrête. Puis, il est devenu le président après sa mort, parce qu'il a fait une situation d'intérim. Mais, évidemment, il était contre la guerre. Puis, il y a... On peut aller reculer dans ses anciens... Pas conférences, mais c'est d'ailleurs comme relevé de presse qu'il y a eu, puis tout ça. Puis, dans les derniers jours... C'est conférence de presse. Conférence de presse. Puis, il dit que les États-Unis sont rendus dans une place où ce qu'avant, on attaquait comme de front. Puis, maintenant, on est tous rendus comme dans des techniques de confusion ou de... Ils utilisent des beaux termes. Non, j'aimerais ça pouvoir les dire tels quels, les mots. Mais, dans le fond, maintenant, c'est rendu par le derrière. C'est tout du backstabbing. On a créé une doctorine. C'est ça, exact. C'est rendu de l'espionnage, puis du contre-espionnage. Puis, avant, c'était juste comme des combats au front. Puis, on sait que c'est d'un ball qui conquit. C'était la main sur le revolver. Exact. Puis, on se rencontre à hauts-pouchés du soleil. Puis, à noon, c'est encore plus. Oui, ça, c'est les... Le lézard passe, là. C'est ça, exact. Avec la petite boule de foin. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai été dans l'Ouest canadien, puis je n'ai jamais vu ça. Bien, ça crée ça. Fait que là, c'est hard-take, ça bouge. On a les élections en novembre. Puis là, on est ennés à la deuxième tentative. Et heureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas eu lieu. Puis là, cette fois-ci, c'est intéressant. Parce qu'en juillet, c'était un jeune qui avait à peine 19 ans. Là, cette fois-ci, c'est arrivé... En date qu'on filme cet épisode, c'est arrivé aujourd'hui. Fait que présentement... Ce dimanche. C'est arrivé ce dimanche. C'est ça, aujourd'hui. Fait que présentement, son nom n'a pas encore été révélé. Oui. Parce que là, ça va peut-être light. S'il ne révèle jamais, c'est vraiment bizarre. Très bizarre, s'il ne révèle jamais. Mais des informations qu'on sait pour l'instant, il a trouvé un trou en particulier que ce trou-là du Golfe donne directement sur la section de plus de la route. Donc, il y a une section d'un brousseau que l'on voit. On va préciser que Trump ne va jamais rejouer dans les mêmes terrains de suite. Oui, il y a une rotation. Il y a une rotation. Exact. Puis, il y en a trois. Juste trois? Non, mais lui, il possède trois. Oui, lui, il en possède trois. Tu peux trois à ça, là, man? C'est comme un comité de gens, une coop, qu'on possède plein de terrains de golf. C'est fou, hein? Mais moi, il y a trois, 18 trous sont à moi. Oui. Puis toi, tu en as deux, si tu veux, bro. Si tu payes pour ça. Si tu veux. C'est ça. C'est comme mes billets de saison. Oui. C'est mes billets de saison, comme aux Canadiens. C'est vrai, ça. Il y a des gens qui font de l'air du truck de billets de saison. Ben oui. Toi, tu as des billets de saison à ta place. Moi, je te change mes billets de basket aussi. Fait que, tu sais, les gens, ils font ça. J'ai mis trois terrains à moi, yo. On veut faire une entente ensemble. Yo, tu sais-tu quoi? Pendant deux semaines, tu peux aller là tous les week-ends. C'est mes terrains. Comme tu veux. Comme tu veux. Ils sont mis. Sur le bras. Tell him, it's a tremendous gift that I do to you. You and what? Your wife will have tremendous pleasure. Pleasure. But I recommend not bringing your wife. Oui. You understand why. But you know what I mean. You know what I mean. You know what I mean? Because there's fucking rifles shooting everywhere. Don't bring your wife. C'est dangereux, est-ce-tu? Don't bring your kids. Non, ça, c'est sûr. Ben, là, il y a quelqu'un qui s'est paré. Il avait constaté que cette section-là du terrain de golf est accessible. Proche de la route. Il est allé. Il est allé. Il s'est statché là avec un AK-47. Ça, là. Une Kalashnikov. On peut-tu le préciser? Parce que c'est comme un M-Size. C'est pas... Mais de peau. Oui, parce que c'est intéressant, le AK-47, parce que c'est super pas coûteux à fabriquer. Bien. Mais c'est super fiable. C'est comme une Toyota Corolla, tu sais, qui va être de l'armement. Non, pas vrai. Parce que, dans le fond, les AK-47, c'est ça qui était malade. Tu peux les mettre dans le bout, dans le sable, dans l'eau, dans tout. Fait que, tu sais, ta Corolla, tu peux rien faire de ce que je vais te dire là. Non, mais une Tercelle, oui. Ah, ouais, ça, là, il fait le fort. Fait que la Kalashnikov, l'AK-47, c'est une Tercelle. C'est pour ça qu'il y en a encore en Bas-Slavie, puis en Bosnie, puis en Bel-Air-Russie. Parce qu'il y a plusieurs modèles qui ne fabriquent plus, qui sont discontinus depuis years, mais qui roulent encore. Ils ont 400 kilomètres au compteur de tirerie, est-ce que tu sais, puis genre, c'est efficace. Tu sais, le petit gars de Pennsylvania, son père aurait eu honte qu'il essaie ça avec un AK-47. Bien, c'est parce qu'en fait, c'est ça qui est bizarre, parce que ce n'est pas un arme pour faire ça. C'est un arme de masse, ça, tu sais, que tu veux... Non, ça dépend, parce que, tu te rappelles dans la GoldenEye? Oui. La AK-47, elle ressemble beaucoup à Thompson, la vieille Thompson américaine. Oui, oui, oui. Mais les Russes, eux autres, avaient une AK-47 qui fait la même chose qu'une Thompson. C'est vrai. Ce qui veut dans le sens que tu n'es pas obligé de tirer si tu tiens. Oui. Tu veux que tu as un arme de masse. Mais sinon, tu peux tirer juste sur un coup de balle. Oui, 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 absolument. Le gars, il y avait un scope, hein? C'est ça, ils ont mis un scope. Il y avait un scope. Mais moi, de toute ma vie, je n'ai pas vu des AK-47 avec mes vrais yeux dans la vie, mais je n'ai jamais vu, ST, un scope sur un AK-40. Oui, non plus. Tu sais, comme, je ne check pas ça à chaque jour et à chaque semaine, mais honnêtement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Non, non, mais de toute façon, tu es au Canada. Non, mais j'essaie juste de préciser qu'on n'a jamais vu ces armes-là au Canada. Bien non, ça, c'est sûr. Non, on n'a jamais vu ça. Aux États-Unis, ça se pourrait. Bien oui, il y en a dans les shooting range. Oui, c'est ça. De toute façon, tu penses-tu que c'est pas cher parce que c'est comme 40 % fait en bois? Pas en polymère. C'est vrai que les anciens, c'est ça, il y avait toute la belle crosse en bois. Ça en sont vraiment beaux. Ça en sont beaux, oui. Oui, c'est vraiment une belle arme, mais... Mais on n'est pas pro ça. Non. Ça ne va pas dans les mains de tout le monde, ces choses-là, parce que c'est très dangereux. Super dangereux. C'est super dangereux. Oui. Il faut être conscient de ça. C'est pas en allant demander à tous les messieurs qui vont chasser une fois ou sept ans de comptabiliser le nombre d'armes qu'ils ont, que ça va aider la cause. Non, ce qu'il faut que tu arrêtes, c'est que les plans rentrent et qu'ils ne peuvent pas imprimer ça en 3D, tabarnak. Ça ne prend pas la tête à Papineau. Oui, c'est vrai. Parce que dans le fond, comme tu dis, ce n'est pas le monsieur que lui... Il a les armes de son grand-père. Ça fait trois générations. Parce que tu recenses ses numéros de série, que ça va stopper quoi que ce soit. Ça n'a pas l'impression. La personne qui se dit, ça va être une bonne idée de tuer quelqu'un avec un 12, de jamais tirer dans un arbre avec ça pour savoir ce que ça fait. Mon ami, il y a des chances que tu te manges une balle, toi aussi, en tirant avec un 12. Oui, c'est dangereux. C'est très dangereux. Tu ne fais pas ça. Guys, ne vous faites pas ça. Ils vous disent ça dans les clips de vidéos de Rapper, genre les 12 troncés. Mais c'est des astuces de malades. Tu ne fais pas ça. Non. Ça va sortir de toutes les côtés. Mauvaise idée. On en prend des bonnes lochons. Je veux dire, les jeunes, prenez exemple de ça. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis aussi avec les tueries? Oui. C'est inacceptable. Il y en a des tonnes. Il y en a eu une autre la semaine dernière, justement. Il y en a vraiment trop souvent. Trop. Puis, c'est sûr que c'est quand même souvent, il y a comme un pattern. C'est souvent un des étudiants, ça va de soi. Mais comme avec un pattern de… Mais t'as-tu vu, c'est souvent des catholiques? Oui. C'est ça qui est weird. C'est vrai. Dans le sens, c'est bien beau d'avoir vos préjugés, mais ce n'est pas des migrants qui vont rentrer dans les écoles secondaires. Je n'en ai jamais vu. Non. Pour vrai, je n'en ai jamais vu. C'est des hosties de jeunes blancs. Les jeunes blancs catholiques, l'honneur, très l'honneur. Très l'honneur. Peu d'amis. Qui le trouvent sur Twitch. Beaucoup présents sur les Reddit, les 4chan, les tout ça. Tout ça. Puis, ils creusent là-dedans. Des personnes sûrement qui n'ont aucun antécédent non plus. Souvent. Ce n'est pas quelqu'un qui a un épisode de violence ou qui vient de centre jeunesse ou plein d'affaires fuck up. Oui. Tu veux-tu dire qu'il est vierge? Oui. Il y a des forces de chance. C'est ça que tu voulais dire. C'est ça. C'est un incel. C'est un incel, ça. C'est un incel. Ça crée ça. Hey, man. OK. Mais d'un fond, on devrait poser une règle. Les puceaux n'ont pas le droit de toucher à des armes. Exact. Oui. C'est vrai. C'est ça. Si tu es puceau, l'arme, elle va te rejeter. Exact. C'est ça. Ça, ça serait une bonne façon de réduire. Oui. On va enlever ça. Il y a plein de gens avec vous au concret. On va y aller. C'est ça. On va enlever des bonnes idées. On va faire des motions. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On se mord. En tant qu'international. Exact. On en rigole parce que c'est triste en réalité. Là, on a le potentiellement futur ou candidat à la présidence qui se fait une deuxième tentative en peu de temps. Ça, ça démontre quand même que oui, il y a des élus berlus sur cette terre, mais aussi qu'il y a vraiment des entités qui ne veulent pas qu'ils soient en poste. Je veux dire, je veux dire... En fait, on n'a pas défini si c'est des entités. Oui. Là, c'est peut-être juste des individus. C'est sûr que c'est des individus. Qu'il y a d'autres qui ont commis ça. Oui. Mais c'est parce que quand on va attendre le background du gars, on ne sait même pas si c'est un homme. On ne sait rien. Ça serait vraiment spécial. Ça serait weird honesty. Parce que nous, on a eu ça à la petite ville de Saint-Lambert, une madame qui avait envoyé de la résine sur une lettre. Une madame, la Révisse de Montréal. La résine, c'est pas de la résine. C'est un poison de résine. C'est la cerise du raisin qui fait du... C'est pas de la résine, c'est... Elle a mis ça sur l'enveloppe en se disant que lui, il allait lire l'enveloppe parce qu'évidemment, personne ne le lit avant lui. Puis qu'il touche l'enveloppe, puis qu'il est plus tard en sa journée ou whatever. C'est pas carlish pour le fun. C'est ça. Le thème, il est encore bon. Il n'y a pas d'étendre. Je vais l'utiliser mon thème. Le thème canadien, bien oui. Je vais l'utiliser, bien oui. Avec une gousse dessus. Exact. Fait que c'est sûr qu'il y en a des... C'est menubilé par cette madame-là, c'est sûr. Elle était d'habitude. Oui. Il n'y a personne qui l'a convaincue d'être... Par de la CIA, elle n'a pas appelé le thème d'avant. Envoie les thèmes. Non, non, non. Elle, elle s'est dit, je suis obfusqué, c'est pas vrai. Mais faites pas ça. Imagine les amis de cette madame-là. Oui. Qu'elle allait essayer de tuer un président avec des noyaux de cerises. Cette madame-là, il y a des chances qu'elle allait essayer de vous tuer au genvex à petit feu. Oui, sans vous dire, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ça, tu te watches eux autres. Exact. Et puis là, le dimanche, je suis venu à un rassemblement de bowling. Ah, c'est drôle, hein? Je suis rendu présidente des fermières. Rita n'est plus... C'est ça, c'est correct. Tu as gagné des galons. Oui, tu as gagné des galons. Bien, là, ce monsieur-là, est-ce que c'était soit un plantrier ou un gars de céramique? Ça, précisons. Parce qu'il s'est fait un petit setup, là. Il savait que là, on voyait bien. Vous visionnez la clôture, là. Exact. Clôture, on voit entre les arbres. Il y a le terrain de golf. Exact. Qui donne, on va dire, sur le 17e trou. Oui. Puis là, il a mis des sacs attachés sur les clôtures, des clôtures croisées en métal, comme on voit ici, normal. D'école. Exact, style d'école. Exactement. Fait que là, il a accroché des sacs noirs. Des sacs à dos. Des gros sacs remplis de céramique. De céramique. Le gars, c'est comme dit, je vais me faire un genre de barricade de fortune. Oui. Où ce que... Oui, comme je vais vivre dans sa tête. Oui, c'est sûr que là, je vais sortir mon canon. John the Army des Saints. Puis que, si jamais... Il ne va pas être pas des Saints. Exact. En se disant que si jamais il se faisait pogner, bien... Il est quand même futé. Bien. Je dois lui donner ça. Oui, il y a une section de réflexion. C'est sûr que ce n'est pas spontané. Mais ça ne peut pas arriver ça... Ça sonne militaire. Un drôle de militaire. Mais c'est vrai que les sacs, il ressemble à ça. Tu as raison que les sacs ressemblent à ça. C'est juste que je me dis, un militaire pensait à autre chose que de la céramique. Oui, puis il n'y aurait pas un OK-47. C'est ça. Un militaire n'aurait pas un OK-47. Non, puis il serait que tu ne mets pas un scope là-dessus. Je veux dire, moi, c'est pour ça que je trouve qu'il y a plein de... Il y a tellement de bruit, cette petite affaire-là. C'est ça. Tu entends ça à des milles, l'estie. C'est le genre de situation... Là, il y a l'élément. À quel point il s'était préparé? Est-ce que... Énormément. Mais en même temps... Pour avoir les sacs à dos? Oui. Énormément. Quand même. Oui. Puis en même temps, il faut que tu saches qu'il est là, la joute de golf. Il a sûrement vu que tu as... Il faut que tu as une fois à quelque part. C'est ça. Imagine. Tu ne peux pas être juste dans ton éconoline ou ton transit, te promener. Oui. Tu sais, toi, tu as de la céramique dans le bac, parce que c'est ça que tu fais dans la vie. Oui. Puis là, hey, c'est-tu Donald, ça, qui joue au golf au loin? Oui. Tu t'arrêtes. Il y a des balles de l'ours. C'est une tâche de merde. Non. Tu sais, ça ne fait pas ça. C'est impossible. Tu viens de faire faire chier à quelque chose. Oui. Dans les vidéos de Donald sur ses golf courses, il y a des agents de services secrets. Oui. Il y a des calis. Oui. Il y a tout le temps deux, trois jeunes filles. Les estides calis. Ce n'est pas des jeunes hommes, c'est des jeunes filles. Ils sont juste part-time, donc ils sont facilement achetés. Le ROI, il fait que ça, là. Vous les liens, hein? C'est ça. Cadillac, Cadillac, les lauriers. Exact. Je veux dire, César, Rome, International, National Treasure, Nicolas Cage. C'est ça. C'est Nicolas Cage. Dans le couac, FGF, qui a été tué? Ou pas une Cadillac? Non, une lingue, il est de l'autre côté, lui. Ah, c'est concurrent automobile. Non, mais c'est parce que les démocrates ont beaucoup moins de cœur pour tuer leurs gens. C'est vrai. C'est ça. Ils le font dans la gueule. Ils le font... Les républicains, c'est dans le dos, à comme 100 pieds. Au théâtre. Au théâtre. Avec Lincoln. Mais ça, ça a créé un précédent. Oui. Le fait que Lincoln s'est fait tuer, on va le dire, tout le temps, moi, je suis convaincu, puis dans mes cours d'histoire, on en parlait souvent, ça a créé un précédent. Oui. C'est sûr. Ça y est, maintenant, on peut faire ça. On a le droit. Oui. Ça fait partie de la démocratie. Bien, c'est ma révolution à moi. Regarde les Français, là. Excusez-moi, mais depuis qu'on a tranché la tête à Louis... C'est Louis XVI? C'est Louis XIV. Louis XIV. Depuis qu'on a tranché la tête à Louis XIV, c'est un précédent. C'est vrai. Ils vont manifester, puis si la personne ne leur plaît pas... On pourrait se rendre jusqu'à là. C'est ce qu'il se dit. On peut aller là. C'est ça. C'est vrai. Parce que, c'est à l'heure au Canada, il n'y a jamais eu un premier ministre canadien assassiné. Non, mais parce que nous, on a la monarchie et la reine vont nous traiter dans la merde. Oh, on est protégés par la monarchie. Oui. Le Commonwealth. Oui. Puis si tu ne marches pas dans les pas du Commonwealth, qu'est-ce qu'il faisait? Il te prenait, toi, un petit colon qui a grandi au Québec, tu as été des enfants de Duplessis, puis là, tu confonds les règles, tu es un anti-patriotisme. Tu sais ce qu'il fallait? Il t'a envoyé en Australie, Steve? C'est vrai. Oui, oui. Parce que c'était ça, l'Australie. Ça a été créé sur un continent où on expatrie tous les prisonniers. C'est une prison ouverte. Oui. Mais même le Québec, en fait, il y a beaucoup de... Tu sais, ce ne sont pas des explorateurs richissimes qui sont arrivés ici. Non. C'était beaucoup des criminels ou des gens qui ont dit, c'est la seule option, tu t'en vas là, sinon c'est la mort. C'était beaucoup de volontariat. Oui. C'est soit ça la mort ou l'armée, tu sais. Oui. C'est quand même... Mais l'Australie, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas le choix. Non, ça, c'est vraiment comme un genre d'Alcatraz. On vous shippe là, puis vous n'allez jamais ressortir de là. Jamais. C'est fini. Il y a des araignées grosses comme ça. Exact. Oui. C'est ça. Figure it out. Oui, c'est ça. Arrange. Ton problème n'est plus mort. Ah, man. Oui. Bien là, bon, fort heureusement, ça n'a pas fonctionné. On était quand même encore un mois et demi à peu près des élections. Oui. Bien, il va sûrement arriver d'autres tentatives. Bien là, Trump ne s'en a plus. Bien, c'est ça. Reste calme, là. Reste calme. Mets-toi à streamer du Twitch, là, puis attend les élections, là. Mets-toi de l'écran, là, pour s'il y a des coups. Oui, parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tellement peu de gens qui savaient que la joute de golf avait lieu, là, que c'est sûr qu'il y a au moins une taupe à bord. C'est sûr. Il y a une taupe à bord de l'équipage. Oui. Puis ça, c'est grave, là. C'est qui? C'est qui? C'est qui la taupe? On est surveillés. Ah, mais non. Les murs ont des oreilles. C'est drôle, parce que toutes les conversations qu'on a ici, j'ai tout à l'impression que les gens sont au cours. OK, c'est Liggy, c'est fuité. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui cause ça. Ça bouleverse parfois. C'est comme « On ne peut rien te cacher, on ne peut rien te cacher, ici les murs ont des yeux, ici dehors c'est la guerre, ici dehors c'est l'enfer. » Le reste de la chanson, je vais peut-être le savoir, mais là, je l'ai oublié. Oui, ça c'est vraiment vintage, là, mais une salutation à… je ne sais même pas qui a chanté ça, en fait. Mais bon, si quelqu'un le reconnaît, mettez-le dans les commentaires. Mais si quelqu'un aussi se demande que tout ça ne devrait pas devenir quelque chose du commun, que les armes à feu sont la solution à des problèmes quand il y a un leader qui nous déplaît. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau, là, vos fucks Trudeau et ces choses-là, mais personne ne devrait souhaiter du mal à cet homme. On s'entend, là? Personne. Oui. Parce qu'il fait son travail. Il fait peut-être du mieux. Oui, si vous seriez à sa place, il y a des grosses chances qu'il y aurait ton nom sur tes drapeaux, mon cœur. Ah, sur les stickers, les bumpers, le genre. Mais oui, ton nom serait là, là, même. C'est sûr. Ce serait pas mieux, là. Il est fort probable que ça, c'est sûr. Oui. Ensuite, on a le droit de sauter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne sa place. Ça, oui, mais ça… Exact. Pas de violence. Pas de violence. Non. C'est ça. La violence ne va régler rien. On est mieux de garder toute cette énergie-là au cas où il y a un autre pays qui décide qui est en vie. Qui veut notre or bleu. Oui. Parce que ça aussi, là, ça va devenir un enjeu, tu veux sûr. Ça va devenir quelque chose. Oui, oui. Ça va devenir quelque chose. Mais là, tu vois, notre premier ministre, justement, en parlant de lui, c'est pas ça ses priorités. Non, c'est pas ça, pas en tout. Non, non. Ce qu'on entend, c'est pas ça, là. Il a envie de faire compétition à Elon Musk. Avec le grand Elon Ironman. Tu peux pas faire compétition à Ironman en personne, là. Parce que là, Justin Trudeau, il se mandate. T'es même pas Dark Devil, mais… C'est ça. Calme-toi, Justin. Calme-toi, écoute. Sophie, elle veut même pas. Toi, là, Justin, là… Non, c'est pas ça, c'est méchant. C'est méchant. Non, mais Chris… Les enfants sont assez vieux pour écouter des podcasts. OK. Je m'excuse les enfants, Justin. Sophie, elle a eu des aventures avec un beau Black. Oui. OK. On le sait tous. Oui. Mais personne ne t'en veut, Justin. C'est ça. Nous, ce qu'on veut, là, c'est que tu prennes ta retraite, puis t'aies joué au golf à Mar-a-Lago. Oui. C'est ça. Ou est-ce qu'il y a des coûteurs. Bon, gag, ça. C'est pas vrai, Justin. Parce que, là, Justin, ce qu'il veut faire, là, c'est qu'il se dit « je veux pas qu'Elon Moss aille comme le monopole sur les satellites, puis tout ça. » C'est ça. Fait qu'il décide de vouloir investir comme un 273 millions de dollars. Un chiffre démesuré comme ça. Un, un… De 287, je crois, millions de dollars. Pour faire avancer le Canada dans cette industrie-là des satellites. Qu'il y ait des satellites à travers le Canada. Puis ça, c'est sûrement juste un premier jet monétaire, parce qu'on s'entend que si le pont Champlain en a coûté 4,8 milliards, c'est sûrement juste un premier cas qu'il veut injecter, parce que c'est sûrement le début de quelque chose. Mais pourquoi on injecterait ça? Pour qu'il y ait du réseau à Val-d'Or, dans tous les creux, qu'il y ait du réseau à nous, la ruc. Ça, c'est vrai. C'est pour ça. Bien, parce que présentement, le réseau, là, salutation à tous ceux que le réseau rush, là, mais parce que là, présentement, avec le débat de les tours Ericsson versus les tours Huawei, c'est qu'il y a certains fournisseurs de cellulaires qui avaient mis toutes leurs billes sur les tours Huawei. Puis là, vu que le Canada sont comme « Non, 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 on n'est pas partant avec ça », ils sont tous en train de les démonter. Fait que tous ceux que vous étiez habitués de pogner, puis là, ces temps-ci, vous pognez un peu moins, là, je ne parle pas de vos dates, là, mais je parle de votre réseau cellulaire, là. Peut-être les deux, là, parce que ton tour de deux ne marche pas bien. C'est ça, c'est ça. Tu peux moins swiper ces temps-ci. Ça bug, est-ce-tu? Il y a rien de tes tests. Parce qu'il y a certains fournisseurs, on peut le dire, Bell et Télus, eux autres qui avaient été « All in » ces tours Huawei. Fait que ça fait que là, pendant ce temps-ci, bien, Rogers, il logue le monde parce qu'eux autres, ça pointe bien. Fait que, tu sais, exemple, toi, tu es un entrepreneur, là, puis tu fais du carrelage puis de la céramique. Je fais de la céramique. Puis là, tu as un terrain de golf à l'étirer, t'es comme « Hé, habituellement, je pourrais pogner mon réseau. » C'est quoi ce moment-là, là? C'est ça, là. Je peux regarder les déchets que tout le monde. J'ai un rendez-vous à deux heures, c'est-à-dire. « Hé, faut que je sois au 17e trou, t'sais. » C'est terrible d'en rire. Ah, oui. Mais il faut en rire, guys. Bien, c'est sur ça qu'il nous reste. Oui, mais il faut se rappeler que ce n'est pas une solution. J'envoie pas un hostie d'entre vous à se dire… Ah, oui, des lettres de cerises, de trucs, là. Il y a eu un orti, puis il était déjà pas bien, là. Oui. C'est vrai qu'il est en vie, le tabardant qui a porté tout ça. Il l'est, oui, pas mal. Après réflexion. Après mûre réflexion. Oui, après y avoir bien pensé. Mais peut-être que si Kamala gagne, peut-être qu'on va revoir une situation aussi comme nous, lorsqu'on a eu notre seule et unique femme première ministre du Québec. Oui. Quand on a eu Mme Marois. Oui. La journée même qu'elle a gagnée, il y a eu un gars qui était comme… Un assiette de l'Uberlue. « Impossible que je vais avoir une première ministre. » Il croit… C'est drôle, hein, de se dire que tu vas régler ça avec une arme. C'est que t'en éliminant quelqu'un, tu te dis « Ah, mon problème est réglé. » Mais c'est ça qui est stupide parce qu'en fait, tu sais, exemple qu'il avait réussi son coup, là, si je reviens à Donald, aujourd'hui au terrain de gosses. Aujourd'hui. Mais dans le fond, c'est parce que le parti républicain, il faut qu'il mette quelqu'un d'autre en pouvoir. Oui. Ils n'ont pas le choix, là. Qu'est-ce qui va arriver dans les partisans républicains qui sont pro-Trump? Oui. Les gens, je ne pense pas qu'ils font « Stan steady ». Non, 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 c'est parce que, tu sais, comme si tu baignes dans Donald, tu sais, quand tu… Non, mais dans Star Wars aussi, il dit ça. Tu sais, tu es devenu « what you became, what you sworn to destroy ». C'est parce que, dans le fond, tu sais, si tu fais cette action-là contre cette personne-là, c'est parce que tu n'aimes pas à peu près ce que lui ou les idéologies ou ce que son parti représente. Donc, mais dans le fond, tu vas mettre tellement d'huile sur le feu que tout ce que tu détestes ou que tu répugnes parce que toi, tu es 100 % bleu et que tu n'es pas dans le rouge, bien, ça va exploser, là. Ça va exploser. Qu'est-ce qui arrive? Bien, bien. Si il y a des émeutes, est-ce qui, pour quelqu'un d'inconnu, est-ce qui, qui se fait un peu tarbasser par des policiers, t'imagines, est-ce qui, Donald s'appétituer, bien, ça va être terrible. Ça va être terrible, là. Ça va être terrible. On ne veut pas vivre ça. Non, la démocratie est là pour quelque chose. Exact. C'est quoi cette idée-là de régresser, est-ce qui, on veut tout le temps régresser? Non, c'est ça. Pas de régression. Non. Le scrutin va se faire en avant, puis, bien, c'est là que ça va, on va pouvoir régler ça une fois pour toutes. On va régler ça. Oui. On va peut-être finir cette histoire-là avec Donald Trump. Il va aller se reposer. Il va aller jouer au golf, tranquille. Oui. Il va peut-être spacewalk même, est-ce qui. Comme madame, est-ce qui, Sully, l'astronaute, qui sont prises encore pour fucking longtemps. C'est drôle qu'on aille parler ou que, tu sais, sa famille, pour M. Butch, c'est exactement ça qu'il a dit à Naza. Il dit, là, moi, je suis un peu écoeuré, parce que ma fille va finir son senior year, à 40 ans de table, son senior year, puis il dit, je ne suis même pas là. Je ne serai même pas là pour sa graduation. Je ne serai même pas là. Non, non, je vais arriver au mois de... Si j'arrive au mois de février, là, parce que je vais être en décompression, parce qu'ils ne peuvent pas retourner chez eux. Non, 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 c'est ça. Je ne serai pas ça, moi. C'est vrai, hein? Ils vont être pris. Tu te dis, hey, tu reviens, bon, ben, je vais aller me poigner un petit make-dise. Oh, make-dise, poulet frit, let's go, deux, trois bières, je vais me caler ça. Non. Après ça, moi et ma femme, on va prendre un spot. Non. Non, il y a une jarre de petite carouine, de faut-tu se tradapte, puis toute l'équipe. Ça a l'air que n'importe qui qui va dans l'espace doit prendre une décompression. C'est pour ça que quand on avait vu la statistique que la moyenne des astronautes, c'était entre 88 000 et 106 000, tu sais, c'est un très bon salaire, là. C'est excellent. Mais en même temps, moi, être botch, là, je serais comme, Chris... Tu réalises-tu, c'est ça? Tu es 106 000 pour être un spécialiste, ingénieur, ou vraiment, là, tu sais, tu es un doué dans ton domaine, mais le reste de l'année, tu es un peu un test. C'est la science humaine. Ah oui, vraiment, la science spatiale... On regarde les symptômes physiques et morales et tout ce que tu as pour juste le noter pour faire comme, parfait, 212e personne qui est allée dans l'espace agit de telle sorte. Oui. C'est ça. Oh my god. C'est vraiment des échantillonnages de tests. On regarde des gens faire, genre, des tests humains avant que la planète des singes commence. C'est ça. Esti. Oh man, mais c'est sûr que... Si ça fait mal, on va y devenir, là. C'est... Fait que là, guys, il faut être uni, mais ce qu'il faut ramener, puis j'ai aimé avec les patriotes, c'est que soyez fiers d'où est-ce que vous venez. Exact. Puis ça ne me dérange pas que vous venez d'ailleurs puis que vous êtes rendus ici parce qu'on vient tous d'ailleurs. Oui. Mais soyez fiers d'où est-ce que vous mangez votre pain. Votre pain est fait ici. Soyez fiers que votre pain est fait ici. Soyez fiers des gens. Soyez fiers de votre voisin qui réussit, de votre soeur, de votre frère, de vos amis. Oui. Soyez fiers d'eux. C'est important parce que c'est le même qu'on va tout croire de façon commune. Oui. Puis parce qu'il faut savourer le bonheur des autres, puis les victoires des autres, le succès des autres, t'sais... Oui, oui. Le succès de quelqu'un d'autre ne brime pas... Jamais de la vie. ...d'avis. T'as déjà regardé Masterchef? T'as déjà regardé Star Academy? Avec la personne que tu voulais qu'il gagne, là. Hum. Elle gagne, là, je vais pas dire au dé, parce que... Ouais. C'est pas une affaire. Non, c'est ça. Mais encore là, sais-tu quoi? Au dé, ces gens-là, je suis fier pour eux. Tant mieux s'y espère à ça. T'as espère à ça, let's go. Vas-y, t'es capable. Fais-le. Fais-le. Fais-le pour toi. Fais-le. Oui. Mais surtout, sois brise-lace. Surtout. Donc, peu importe ce que t'accomplis. Peu importe ce que tu veux faire, ton rêve, ta mission, ce que t'as mis dans ton ikigai, ou dans tes 25 bonnes raisons, fonce. Je pense que t'as dit que c'est mis dans ton verre, si t'arranges pas, sois brise-lace. C'est ça. Tu bois de l'eau, sois brise-lace. Puis, lorsque t'as des dilemmes, applique la méthode Matrice Eisenhower. Ça, ça va t'aider dans bien des situations de ta vie. Mais d'ici là, soyez prudent. Surtout si tu vas jouer au golf. Surtout si tu vas jouer au golf. Exact. C'est très dangereux si t'en s'y aller jouer au golf. Ah oui. Ça, c'est... Ah oui. Si t'entends siffler, c'est pas tes oiseaux. C'est pas... C'est pas... Fouuuur! C'est les balles d'encoqueur. C'est-tu... Attends, c'est fou qui dit ce qu'on le golf. Mais ça, c'est ça. Oui, t'as raison. Arbre, c'est timbre. Oui. Tu sais, je me mets dans... C'est ça. C'est four, par exemple. Golf, c'est four. Arbre, c'est timbre. Si vous entendez ça, ça... Tu décalises. Décalises, c'est des fois. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Il y a deux cas, tu fous le camp. Décalises. Oui. Cheers, bro. C'est le premier score. Ah oui. C'est vrai, on était sages quand même. On est forts. Ben, soyez sages. Mais vous êtes forts. Faites pas de tentative contre ni Kamala, ni Kakao. Contre Donald. Non. Ben, faites pas de... On règle ça. La violence va rien régler. Non, c'est ça. Fais un dialogue. Si quelqu'un de gosse... Pis regarde, si ça te défoule de faire un commentaire à Hainer, fais-le. De toute façon, les personnes vont juste le délire. Pis t'existes pas plus. C'est vrai. C'est bien dit. Tu vas être dans l'océan du... On est tous dans l'océan. Ouais, nous, on l'est. Non, non, mais tout le monde, je veux dire. Léo est dans l'océan. Tout le monde. Tu sais, il est tombé. Ils l'ont laissé dans l'océan. Sur ce... Tu es Brise-Lasse? Oui. Je suis Brise-Lasse. Yeah. Et nous sommes Brise-Lasse. Yeeha! À la prochaine! K, k, k. Un scope sur un AK-47. Ben oui. Ridicule. Je sais. Voyons donc !